L'enseignement de Mahananda Mui Extrait choisi, opus 2 Soyez toujours convaincus qu'en tout temps, sans exception, il fera et fait ce qui vaut mieux pour vous. « Dites-vous, pour m'aider, il s'est révélé à moi sous cet aspect particulier. Il est avec forme aussi bien que sans forme. L'univers tout entier est en lui et il l'anime tout entier. C'est pour cela qu'il est dit « Le Sadguru est l'enseignant universel et l'enseignant universel est le Sadguru ». Il faut indiscutablement consacrer à Dieu une partie des 24 heures du jour. Décidez, si possible, de vous adonner régulièrement au japa d'un nom ou mantra particulier que vous répéterez assis dans une posture spéciale. Augmentez peu à peu, pas nécessairement tous les jours, la durée de votre japa ou le nombre de répétitions. Décidez à quels intervalles et de combien vous augmenterez votre japa, par exemple tous les quinze jours ou toutes les semaines. De cette façon, essayez de vous attacher à la recherche de Dieu. Où que vous soyez, prenez refuge en Lui, faites de Lui votre but. Lorsque cet entraînement vous aura plongé profondément dans ce courant et que vous y consacrerez de plus en plus de temps, vous serez transformé et votre appétit pour les plaisirs des sens ira s'amenuisant. Alors, vous récolterez le fruit de tous vos efforts. Vous en arriverez peut-être aussi à sentir qu'à tout instant, votre corps peut vous quitter, que la mort peut venir n'importe quand. Ce monde, qu'est-il en réalité ? Aussi longtemps que vous prendrez plaisir à ce monde, la question ne se posera pas. Si vous progressez vers ce qui transcende le temps, tout ce qui appartient au temps commencera de vous apparaître sous son vrai jour. Si en revenant d'un état de contemplation, vous pouvez encore vous comporter comme auparavant, vous n'avez pas été transformé. Après une méditation réelle qui conduit à l'indifférence envers le monde, vous éprouverez une soif ardente du divin. Vous comprendrez que rien de ce qui passe n'étanchera votre soif, ni ne vous satisfera. Personne ne met volontairement ses mains au feu ni son pied sur un serpent. De la même manière, exactement, vous ne faites que jeter un coup d'œil sur les objets d'essence et vous vous en détournez. Alors vous vous engagez dans le courant qui vous conduit dans la direction opposée. Et plus tard, lorsque vous vous êtes détaché même du détachement, il n'existe plus de problème de détachement ou de non-détachement. Ce qui est, c'est cela. Un objet d'essence, c'est ce qui contient un poison et mille dangers et qui entraîne l'homme vers la mort. Mais être libéré du monde des objets d'essence, être là où ne subsiste aucune trace de poison, c'est l'immortalité. L'acharnement à trouver la vérité conduira inévitablement à la révéler. Il n'est pas souhaitable de perdre le contrôle de soi-même. Celui qui cherche la vérité ne doit pas se laisser dominer par quoi que ce soit. Il doit surveiller attentivement tout phénomène qui peut se produire, rester pleinement conscient, toujours en éveil, en fait rester totalement maître de soi. Une perte de conscience ou de maîtrise de soi n'est jamais une bonne chose. De même qu'il existe un état de connaissance suprême du soi, de même il existe un état de perfection au zénith du chemin de l'amour. L'adorateur découvre que le nectar de l'amour parfait est identique à la connaissance suprême. Là, il n'y a plus place pour un état d'excitation émotive qui, au contraire, empêcherait l'amour suprême de resplendir. N'oubliez pas que si, en suivant une route particulière, le chercheur ne parvient pas à ce qui est le point d'aboutissement de toutes les pratiques spirituelles, c'est-à-dire le but final, cela veut dire qu'il ne s'est pas vraiment engagé sur cette route. Au sommet suprême de l'amour, il ne peut y avoir exubérance, émotion excessive ni rien qui y ressemble. Il ne faut faire aucune comparaison entre l'excitation émotive et l'amour suprême. Ils sont totalement différents l'un de l'autre. Pour celui qui est plongé dans la méditation, qu'il soit conscient de son corps ou non, qu'il ait ou non un sentiment d'identification avec son corps physique, et quelles que soient les circonstances, il faut absolument qu'il reste bien éveillé et qu'il évite rigoureusement de tomber dans l'inconscience. Que l'on contemple le soi comme tel, ou bien une forme particulière, il faut rester ouvert à des perceptions authentiques. Dans la mesure où il entre en contact avec la réalité, celui qui devient capable de méditation réelle découvre la joie ineffable que recèlent même tous les objets extérieurs. Si vous passez des heures assis dans une certaine posture, que vous puissiez vous recueillir dans cette position, mais que vous soyez incapable de méditer dans aucune autre, cela prouve que vous prenez plaisir à cette position, et ce plaisir constitue aussi un obstacle. Quand on commence à pratiquer le japa et la méditation, il est bon évidemment d'essayer de maintenir la même position aussi longtemps que possible, mais pour celui qui approche de la perfection dans ses pratiques, la question ne se pose plus de savoir combien de temps on a gardé la même posture. Alors, n'importe quand, et que vous soyez dans n'importe quelle position, couché, assis, debout, incliné, plus rien ne pourra vous distraire de la contemplation de votre idéal ou du bien-aimé. Lorsque la vraie méditation a été atteinte, le corps se sent léger et libre, et lorsqu'on se lève après la méditation, l'on ne ressent aucune fatigue que ce soit, ni douleur, ni courbature, ni engourdissement des membres. Par la méditation, le japa ou toute autre pratique spirituelle qui convient pour le chemin suivi par un individu donné, le nœud de l'ego se desserre, la discrimination se développe et l'on parvient à discerner la vraie nature de la perception sensorielle du monde. Au début, l'on est pris dans le filet et l'on se débat désespérément pour s'en sortir. Celui qui commence à s'en dégager et qui, franchissant les différentes étapes, s'ouvre de plus en plus à la lumière, parvient à voir que tout est contenu en tout, qu'il n'y a qu'un seul Soi, Seigneur de tous, et que tous ne sont que les serviteurs du Maître unique. Dans la mesure où l'on se détache du monde des sens, l'on se rapproche de Dieu. Dans l'état d'illumination du Soi, il ne peut y avoir rien de tel que réalisation ou non-réalisation. Cependant, bien que la réalisation existe, elle n'existe pas. Et bien qu'elle n'existe pas, elle existe. C'est comme ça. La vision réelle est celle où voyant et vu n'existe plus. Elle est sans yeux et ne peut pas être perçue avec des yeux ordinaires, mais seulement avec les yeux de la sagesse. Et dans cette vision sans yeux, il n'y a pas de place pour la dix vision. Au-delà des mots et de toute expression, là où il y a manifestation et non-manifestation, durée et non-durée, espace et absence d'espace, aucune affirmation n'est valable. L'on ne peut même pas parler de l'essence des choses de ce monde. Quant à l'essence de l'être transcendantale, elle se situe encore bien plus loin. Les mots, la parole, ne peuvent exprimer que des créations du mental. Quant à l'adage, il y a un seul brahmane qui n'a pas de second. Dans le soi, il n'y a absolument aucune possibilité d'un second. la notion de deux résulte d'une opération de la raison. Dans cela, en vérité, il n'y a place ni pour des mots, ni pour un langage, ni pour une discrimination d'aucune sorte. Il n'y a pas et il y a ne sont que des mots, des mots qui flottent à la surface. Il est donc dit que là, les mots, la langue, les propos de toutes sortes n'ont aucune place. C'est la vérité. De même que le corps dépérisse, il manque d'une nourriture appropriée, de même le mental a besoin d'aliments qui lui conviennent. Lorsque le mental reçoit ce dont il a besoin, l'homme avance vers Dieu, mais en pourvoyant aux besoins du corps, il ne fait qu'augmenter son attachement au monde. Laissez le mental s'attarder sur les objets des sens ne fait qu'augmenter votre attachement pour eux. Lorsque s'éveille un intérêt intense pour la quête suprême, toujours plus de temps et d'attention seront consacrés à la pensée et à la philosophie religieuse, aux souvenirs de Dieu immanent dans toute la création et ainsi jusqu'à ce que chaque nœud soit défait. L'on est pris par le désir ardent, comment puis-je le trouver ? Le résultat en est que le rythme du corps et du mental devient régulier, calme et serein. Une fois que l'on est établi dans le soi, qui obéit à qui ? Il n'y a plus d'autre, personne n'est séparé, on n'a plus d'interlocuteur. Comment peut-il encore exister des rapports fondés sur un sentiment de séparation ? Seule mérite d'être appelée action, celle par laquelle sera révélée l'union éternelle de l'homme à Dieu. Tout le reste est inutile, indigne du nom d'action et n'est pas action du tout. Il n'est pas question d'établir une nouvelle sorte d'union, mais de réaliser celle qui existe de toute éternité. Celui qui aime Dieu cherche à se dégager de son identification avec son corps. La soif que l'on a du monde peut aussi se définir comme l'activité qui se déroule du fait que la révélation du soi n'agit pas. C'est la notion de toi et de jeu qui a toujours maintenu votre mental captif. Vous devez comprendre qu'il faut utiliser la combinaison de sons, comme dans un mantra par exemple, qui a le pouvoir de vous libérer de cette servitude. En vérité, c'est par le son que l'on pénètre dans le silence, car il est manifesté dans toutes les formes, sans exception. En fait, tout est possible dans l'état qui est au-delà de la connaissance et de l'ignorance. Que pouvez-vous atteindre qui ne soit pas déjà là ? Tout ce qui a été trouvé sera reperdu. Pour se préparer à la révélation de cela qui est éternellement, on dispose d'instructions, de diverses voies, etc. Mais ne voyez-vous pas que chaque sentier a une fin. En d'autres termes, vous devez vous concentrer sur cette idée qui balayera toutes les autres et une fois parvenu au-delà de toute idée, vous trouverez la révélation de cela que vous êtes réellement. Vous devez devenir conscient de votre soi dans son intégralité. Et même en devenir totalement conscient ne suffit pas. Vous devez vous élever au-delà du conscient et de l'inconscient. Ce qu'il faut, c'est la révélation de cela. Vous devez continuer à discriminer, à convaincre votre mental, au prix des forces soutenues, que le japa, la méditation et tous les autres exercices spirituels ont pour but de votre éveil. Tout au long de ce pèlerinage, il ne faut jamais faiblir. Ce qui compte, c'est l'effort. Aussi, devez-vous essayer d'être possédé continuellement par cette quête. Elle doit faire partie de votre être. L'arbre puise l'eau par ses racines Le cerveau de l'homme représente ses racines. C'est là que son pouvoir de raisonner, son intelligence sont constamment à l'œuvre. Par le japa, la méditation, la lecture des écritures et par des exercices similaires, l'homme progresse vers le but. Par conséquent, il devrait s'astreindre, le regard fixé sur lui, à avancer le long du chemin. Quelles que soient les contraintes, les attaches ou les liens que l'homme s'impose, il devrait le conduire au but suprême de la vie. L'homme devrait foncer à la découverte de son propre soi avec une énergie farouche ? Que l'on choisisse le chemin de la dévotion où le jeu se perd dans le toit ou le chemin de la quête du soi, du vrai jeu, c'est lui seul que l'on trouve aussi bien dans le toit que dans le jeu. Tout au long de la voie, vous devez diriger votre regard vers l'éternel. Même là où vous voyez une limitation, vous vous trouvez en face d'une manifestation du sans-limite, de l'infini. Dans les sens, il n'est rien d'autre que votre propre soi. Tant que cela n'a pas été révélé, comment un homme peut-il parler de réalisation totale, complète, parfaite, incluant toute chose, qualifiez-la comme vous voudrez ? Et aussi, comment la question de perfection ou d'imperfection, de plénitude ou de non-plénitude peut-elle encore se poser dans un tel état d'accomplissement ? Vous tentez d'assouvir un désir par un autre désir. Les désirs ne peuvent donc pas disparaître, pas plus que la tendance à désirer. Lorsque l'homme acquiert une conscience aiguë de cette tendance en lui à désirer, alors seulement la quête spirituelle devient authentique. Vous ne devez pas oublier que lorsque la tendance à désirer se transforme en une volonté de connaître son moi, alors seulement peut commencer la vraie recherche. Que vous le nommiez un, deux ou l'infini, que chacun prétende ce qu'il veut, tout est juste. Si le plus petit attachement subsiste, cela signifie que l'état sublime n'est pas encore atteint. s'il vous plaît, vous le dî not encore. S'il vous plaît, Sous-titrage ST' 501 ... ...